Les populations des Loubalines ont vécu une fin de week-end très mouvementée ce dimanche avec le chavirement d'une pirogue qui transportait plus d'une trentaine de personnes. La péniche médicalisée offerte par une association italienne aux populations insulaires des Loubalines et de Battinger, localité située dans le département de Souille à Chaviré au niveau du fleuve Camobol-Bollon. Le bilan est lourd. Cinq personnes ont trouvé la mort et trois disparues. Les corps des victimes de ce drame qui a soucoué la commune d'Oukout ont été acheminés la nuit aux environs de minuit à l'hôpital régional de Jiguinchor. Sur place, l'ambiance était lourde. Le maire de la commune de Nampor, localité située dans le département de Jiguinchor et frontalière des Loubalines est revenu sur les circonstances de ce drame. D'abord, il faut préciser qu'il y a eu lieu à Elbalé. Elbalé, c'est vrai, ce n'est pas un village de la commune de Nampor. C'est un village de la commune de Côte dans le département de Souille, mais qui a des origines culturelles de Nampor. Donc, chaque fois qu'il y a un événement, toutes les populations de la commune de Nampor, tout précisément du royaume Afiné, se rouillent vers là-bas parce qu'effectivement, nous avons la même culture. Malheureusement, au retour, ils sont arrivés au flocan, au bourbon, il y a eu non seulement un vent violent, mais il y a eu des vagues. Alors, quand les vagues ont commencé, donc ça commençait à prendre de l'eau, les femmes, donc, dans la panique, se sont levées tout d'un coup. Voilà la période a chargée. Bon, aujourd'hui, pour le moment, il y a cinq qu'on a menées, corps, un corps à l'hôpital de Sélance, quatre corps ici à l'hôpital régional. D'après, en tout cas, les parents des gens qui étaient à l'hôpital, nous devons encore chercher, demain, trois corps. Bon, les plus jeunes, qui se trouvent d'ailleurs, être l'enfant de mon ASP, est de trois ans. L'autre, un étranger, mon n'est pas, est de quatre ans. Ce drame remet sur la table la lancinante question liée au port du jury de Sauvotaz. Sur ce, le maire de Nampor, Khalifa Basen, lance ce plaidoyer. On a toujours, effectivement, reproché aux populations. C'est vrai, comme c'est une île, dès que vous ratez une pirogue, vous risquez de passer la nuit. Ce qui fait que les gens, chaque fois, il y a la surcharge. Chaque fois, il y a la surcharge. Alors, quand on leur demande de descendre, de peur qu'effectivement, la pirogue ne revienne pas, tout le monde se revient vers la pirogue. Donc, du coup, non seulement, il y a la surcharge, il n'y a pas de surcharge. Octroyé par une association italienne, cette pénis médicalisée estimée à plus de 7 millions de nos francs, est réceptionnée le 26 avril dernier, servée d'ambulance pour les populations insulaires d'Elobalines et de Batignères. Amadi Khalilouye, Mégigien Chor, pour la radio-télévision Wolfe Diri.